Salut passionnés du manche, je m'appelle Laurent Kramer, sois le bienvenu sur la chaîne. Aujourd'hui on va voir un boogie woogie, un boogie woogie que tu pourras jouer vraiment tout seul. Trois niveaux quand même, débutant, intermédiaire et confirmé. La partie débutant et intermédiaire, enfin les parties débutant et intermédiaire, tu les trouveras dans ton espace gratuit, le lien est juste dans la description. Pour le tuto confirmé, ça se trouvera dans l'espace premium, donc là il suffit de t'inscrire, c'est pareil, le lien est dans la description. C'est un abonnement à 2 euros mensuels, autant te dire que c'est symbolique, et tu as accès à tous les tutos qui se trouvent sur la chaîne, avec quasi tous les fichiers à télécharger, enfin pas quasi, avec tous les fichiers à télécharger. Il y a vraiment du travail et puis ça permet de soutenir la chaîne. Si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi, la chaîne a besoin de monde pour vivre. Mets des pouces bleus, mets des commentaires, paraît-il ça met la chaîne en avant, donc je te le demande, si tu veux me rendre service, bah fais-le, voilà. Et en attendant, je te propose tout de suite un boogie woogie à ma manière, et c'est parti, bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour le tuto pour les débutants. On est en rythme ternaire, on est en mi majeur, donc ternaire ça veut dire qu'on va compter comme ça, 1 et 2 et 3 et 4, on fait les petits bons. A ce propos, tu vas trouver dans ton espace gratuit, donc tu as le lien qui est en description, tu vas trouver des études là-dessus, donc je t'explique clairement ce que c'est du ternaire, on ne va pas remettre le couvert ici, si vraiment ça t'intéresse, tu vas sur cet espace et tu trouveras tout ce qu'il faut. On démarre avec la corde de Si, donc la deuxième corde à vide, avec un coup vers le haut. Ensuite un hammer à la deuxième case. À nouveau un coup vers le haut sur la corde de Mi. Et là on fait de l'aller-retour sur le Sol dièse, donc quatrième case. Et la même chose, on va le faire avec le Sol ce coup-ci. Donc troisième case. Et ensuite des petits chromatismes. Donc là tu utilises les doigts qui vont le mieux pour toi, soit tu prends le majeur et l'index, soit moi je prends le petit doigt et l'annulaire. Donc pour te dire, ce n'est pas très académique, mais c'est comme ça que je fais. Donc à toi de voir ce qui te va le mieux. Et on part tout de suite pour le boogie qui fait ça. Alors je vais te le jouer une première fois, et ensuite je t'explique tout ça clairement. Et n'oublie pas la tablature. Et ainsi de suite. Donc on va y aller doucement. On a le débit en ternaire, donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc là on a de l'aller-retour à droite, et ça fait ça toujours. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et ainsi de suite. Et donc là on va changer de corde aussi, mais je vais te montrer ce que ça donne. Donc on démarre sur l'accord de mi. Ok, là moi j'utilise le petit doigt et l'index. Tu peux utiliser l'annulaire et l'index. Ce n'est vraiment pas un problème. Il y a beaucoup de guitaristes qui utilisent l'annulaire et l'index. Moi pour des raisons de confort, je joue souvent assez fermé au niveau de la main gauche. Donc je joue plutôt comme ça. Ok, mais tu pourrais très bien faire. Ok, ça c'est à toi de voir en fonction de ce qui t'arrange le mieux. Donc, première étape, le mi. Là tu t'es rendu compte que j'ai fait un glissé. Donc tu peux partir du fa dièse et faire un glissé jusqu'au sol dièse. Pareil, si tu y arrives, si tu n'y arrives pas au début, fais le sans. On passe sur le la. La même chose, exactement le même mouvement, mais les cordes en dessous. On revient sur le mi. Ensuite, on arrive sur le fa dièse, donc deuxième case. Quatrième case. Cordes à vide, de la. Si. Do dièse. Cordes à vide, de ré. Ré dièse. Et le mi. Donc là, tu peux rajouter un petit bend sur le sol. On ne bend pas jusqu'au sol dièse. On ne fait pas. Tu vois, on ne prend pas cette note. On est au quart de ton. On est entre les notes. C'est du blues, donc on n'a pas une note qui est bien définie. On a un quart de ton. Au piano, on ne pourrait pas faire ça. Ça nous fait. Et toujours de l'aller-retour à la main droite. On regarde bien la main droite. La. Mi. Fa dièse. Et si tu veux faire le petit glisser, donc tu peux y aller. Voilà. Serre-toi de la tablature. J'espère que ça t'a plu. On passe tout de suite au tuto pour les intermédiaires. C'est parti pour le tuto pour les intermédiaires. Donc si ça n'est pas déjà fait, je te conseille de regarder le tuto qui était fait pour les débutants, de télécharger la tablature aussi. La base va être la même. La seule différence, c'est que là, on va jouer les accords avec. Donc quand on fait... On va rajouter l'accord. On va faire. Ok ? Donc là, il faut un petit peu de précision à la main droite quand même pour réussir à le faire. Tu peux glisser jusqu'au sol dièse. Ok ? Et donc, on a deux techniques à la main droite. C'est-à-dire, on fait deux coups. Et là, on prend juste la corde grave. Et on joue les aigus au retour. Donc je te fais ça doucement. Ok ? Pour le La, tu as exactement la même histoire. Ok ? Donc là, on joue... Au niveau du médiateur à la main droite, on gère pour pas jouer le fa dièse ici. Et c'est-à-dire, pour vraiment être sûr du coup, moi, quand je le prends, je fais un petit crochet avec le doigt ici. Ça fait que la corde de Mi est mutée. Je fais... La corde de Mi grave est mutée et la corde de Mi aiguë est mutée aussi. Donc on a... Et on revient sur le Mi. Ici, on va avoir le fa dièse 7. Donc on a juste un coup. Si. Ok ? Donc, fa dièse. Moi, je le prends avec le pouce. Tu peux le prendre comme ça aussi, si tu veux. C'est plus facile comme ça. Surtout pour tout ce qui est à base de blues. C'est vraiment plus facile de jouer dans ce système-là. Là, quand je joue le Si, tu remarques que le petit doigt ne joue pas l'accord d'aiguë. Et je joue, je gère, je joue pas ça. Je joue pas le Mi, je fais... Donc je joue que les trois cordes-là, éventuellement. Le Si à vide avec. Et là, on revient sur le Mi majeur. Le Ré à vide, donc la 7e. Donc là, on a 6e7. Bémol. Et là, soit tu prends la deuxième case et tu bennes... Jusqu'au Sol. Soit tu prends le Sol. Et tu bennes d'un quart de ton. Donc, on pourrait faire... Pour revenir sur le Mi. Ou alors... Donc, je te refais ça doucement. Avec la gestion de la main droite, comme ça, tu verras de ce côté-là. Tu remarques aussi qu'à la main droite, Je mute ici les cordes. Je fais un palmute ici. Ok, donc c'est pas... On pourrait le faire aussi. Moi, je préfère quand c'est muté. Ok. Voilà, bon travail à toi. Et on passe tout de suite au tuto pour les confirmer. Au revoir. Sous-titrage ST' 501